bon les amis petit test de la r125 de ma copine donc année 2008 ça fait longtemps elle n'a pas tourné je vous annonce à mon avis la batterie et merde ouais bon petite séquence de démarrage en deux on va tenter ça comment je vais faire je te jure la galère je suis en deux là je pense ouais c'est parti et merde yes parfait pour les amis après ce petit fail de démarrage en deux bon aussi la moto n'a pas tourné depuis longtemps ma copine a un peu peur de rouler dans marseille il faut un peu la mettre en confiance parce que c'est vrai il ya des tarés partout surtout dans la ville où je suis les mecs c'est des fous en voiture mais il faut essayer d'être vigilant quoi voilà allez go on va un peu se balader tranquille putain comme elle marche de fou merci elle marche de tingue franchement pour une 125 alors pour l'histoire je les acheter sur le bon coin pour ma copine parce que moi j'ai la street neuve quoi et on a passé le permis moto ensemble et donc on a passé l'ensemble et et on se baladait tout le temps elle derrière moi elle derrière moi le problème c'est que ma street c'est un peu peut être moins qu'une sportive mais c'est très désagréable la selle est hyper haute en plus moi j'arsouille un peu bon j'essaie de faire attention quand même donc le truc c'est que mon lacet mon lacet il s'est collé dans la oh putain de merde voilà donc comme on a passé le permis ensemble c'est bien de se balader ensemble quoi le problème c'est que lda à moi après on n'avait plus envie de se balader moi c'est pas c'est pas amusant parce que je peux pas arsouiller ça me fait mal au dos j'ai peur de glisser donc je prends les virages moins forts et elle elle a mal au dos mal aux fesses de partout et donc et donc je l'ai pris cette r125 j'aurais pu la laver un peu pour le motovlog de 2008 sur le bon coin dans les alentours de 1700 euros elle avait 26000 kilomètres bon ça va parce que quand tu regardes sur le bon coin certains trucs des r125 pas beaucoup de kilomètres comme ça bon elle est de 2008 ok mais c'est aux alentours de 2000-3000 euros quoi donc sympa bon il y a eu un problème de carte grise le problème c'est que j'ai acheté 100 cartes grises la personne elle m'a dit mais vous inquiétez pas je suis en train de la faire mes couilles mes couilles et au final moi j'ai attendu 6 mois donc on pouvait pas rouler on avait peur de se faire choper par les flics tout ça et enfin j'ai réussi à récupérer la carte grise par des couilles de méthode mais au moins je l'ai quoi donc faites très attention je sais pas si on m'entend bien parce qu'elle fait tellement de bruit cette moto faites très attention les amis aux gens qui vendent des motos bon là pour le coup c'était pas une arnaque j'ai eu de la chance juste la personne a été flemmarde elle a acheté comme elle s'est pas beaucoup servi de sa moto elle a pas voulu payer pour faire la carte grise mais sauf que quand tu vends le véhicule c'est comme ça tu le fais donc faites attention donc tout ça pour dire que je lui ai offert un cadeau pour aucune raison comme ça et pour qu'on puisse se balader ensemble et tout c'est super donc pour le moment tout va bien machin là elle travaille bon mes stages je sais pas encore à l'hôpital c'est le mois prochain donc je glande un peu rien je me suis dit je vais piquer sa moto et aller faire un petit vlog pour vous présenter parce que franchement donc j'ai 20 ans mes parents ils m'ont dit enfin je leur ai dit voilà je veux une moto depuis petit ils voulaient pas que j'en ai une parce qu'ils aient peur ça fait peur tout ça on le sait et je leur ai dit voilà moi je veux une moto je vais vendre ma voiture m'acheter la moto et ils m'ont dit c'est sûr tu veux pas commencer par une 125 nanana c'est plus safe c'est mieux ça va moins vite donc moi non parce que les 125 à part elle même la MT 125 je la trouvais pas si jolie vous voyez et donc j'ai pris la Street 660 que je me régale je veux pas la vendre elle est impeccable j'ai hâte de la débrider dans un an et donc cette moto je me mets à la place d'un jeune de 16 ans ou même pas forcément d'un jeune mais d'une personne qui n'ose pas tout de suite passer sur un gros cube et veut se régaler franchement le couple attend au feu rouge au feu rouge les gars on va se faire un petit 0 à 0 au rond-point parce que je pense pas je vais monter à 100 je suis parti bon vous voyez elle monte quand même assez vite c'est sûr on n'est pas tiré comme sur une comme sur ma Triumph parce que ma Triumph on est bon après elle est bridée mais on est un peu tiré en arrière là pas tellement parce que ça reste une 125 mono-cylindre tout ça salut et donc voilà les mecs sont généraux aujourd'hui merci et donc tout ça pour dire ma copine franchement j'aurais aimé lui prendre une MT-07 mais le problème c'est le budget voilà pour le moment je suis encore étudiant et tout c'est pas feu de dieu le niveau budget donc niveau budget j'étais plus dans un budget de 125 que dans un budget de MT-07 mais j'aurais tellement aimé lui offrir une MT-07 en plus elle aime bien et tout après quand on l'a essayé vous avez vu ma vidéo elle était avec moi en street et elle ne s'est pas régalée elle a trouvé un peu vaste un peu courte bon le bruit était à chier je suis d'accord il fallait déchicaner on le sait mais ouais elle n'a pas trop kiffé donc bon voilà cette petite 125 ça lui plaît elle se régale avec mais voilà putain le rétro voilà parfait peut-être que je peux dire d'autres niveau il y a un truc qui m'a plu dans cette moto direct c'est qu'on est dans la même année que vous voyez les R6 les R6 de 2008 avec les petits phares et le petit diamant au milieu là on est dans la même année que les R6 et donc bon c'est déjà c'est mes R6 préférés bon après les nouvelles R6 elles sont magnifiques mais on est dans une année oh putain le gu... oh là là alors là les gars dites moi c'est normal une 125 à 60 km heure quand je lâche le guidon non 70 elle guidonne un peu bon c'est pas grave on est dans la version de 2008 et donc je fais 1m85 et la position les amis la position elle est magique parce que j'ai pu essayer la Ninja 660 d'autres 125 en sportive et là je peux vous dire les amis que c'est une sportive l'arrière il a failli partir que c'est vraiment une sportive c'est à dire la position on est vraiment le carénage bon après un carénage ça fait mais je veux dire les commandes elles sont un peu reculées bon c'est pas c'est d'origine et on est vraiment en avant comme sur une sportive position agressive le moindre freinage ça fait mal aux mains enfin franchement ça fait vraiment plaisir des motos comme ça donc si vous kiffez vraiment les sportives mais que soit niveau budget vous êtes un peu just soit vous vous caguez dessus ça c'est vraiment une moto géniale la R125 en parlant de 125 j'ai vu un post sur Facebook la dernière fois qui disait ouais moi je suis désolé je suis motard et tout mais je fais pas lever donc le signe pour ceux qui savent pas voilà quand tu vois un motard le petit signe et tout ça fait plaisir c'est un peu une grande famille de motards et le mec qui disait ouais moi je suis désolé mais je fais pas de signe au 125 machin et tout et genre le mec c'est un débilos complet il y a des mecs c'est des motards passionnés de fou moi à 16 ans tu me donnais cette moto j'aurais fait lever à tout le monde je suis motard dans l'âme tu vois et il y a juste des mecs qui ont pas le budget donc ça c'est ma chérie qui me l'a raconté et elle a raison putain il y a des mecs qui ont pas le budget ils rêveraient d'avoir une street comme moi ou même une MT07 de merde et ils peuvent pas voilà c'est comme ça mais c'est pas pour ça qu'il faut les mettre de côté les pauvres moi dès que je vois même un petit merdeux en 50 petite Aprilia ou petite Dirt vous savez les bêtas tout ça putain le mec je lui fais lever le mec qui est déjà il me fait lever je me dis putain c'est un bon lui enfin bon ça ça part du bon sens et donc ce moto oui donc je revenais sur la position de conduite elle est très en avant la selle est assez haute on va voir dans le tunnel on va voir dans le tunnel putain le mec il a mis oh vous avez vu oh l'enculé putain oh s'il y a un mécano dans les commentaires les gars qui peut m'expliquer d'où vient le problème putain c'est pas la direction qui est abîmée enfin je sais pas pour moi il tourne pas tout seul le guidon il reste bien droit enfin faut que je fasse gaffe donc ouais donc position très haute ma copine fait 1m64 et elle touche la pointe des pieds elle est comme ça mais dès qu'il s'agit de reculer c'est un peu galère elle met beaucoup de temps parce que c'est normal c'est normal aussi elle touche à peine la pointe pour reculer c'est un peu galère donc donc ouais pour reculer un peu galère du coup je l'aide souvent ou quoi elle a peur un peu mais donc tout ça pour dire qu'elle est assez haute là je suis là je suis full throttle donc poignée gaz ouverte vous voyez elle monte bien il y a le couple en montée je suis en 5 ou en 6 par contre vous remarquez il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé bon après ça ne gêne pas trop pour une 625 ça ne gêne pas trop pour une 625 on s'en fout savoir si c'est en 5 ou en 6 après pour une grosse moto sûrement pour le frein moteur ou je n'en sais rien donc il faudra que je m'arrête dans un coin sympa et que je vous montre parce que ça c'est bien quand vous achetez en occasion parce que moi sur ma street niveau pièce j'en suis à 1300 1400 euros toute pièce donc je l'ai acheté full origine sans aucune option et j'ai rajouté des pièces et j'en suis à 1300 euros à peu près donc ce qui est bien c'est quand vous achetez d'occasion ça reste moins cher que neuf et surtout 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 qu'est-ce que je voulais dire ? ouais le mec il a souvent c'était un passionné il a changé le pot déjà vous changez un pot un pot Akrapovich un pot un vrai Akrapovich Scorpion et ses produits avec tout ça le budget il monte déjà à 400, 500, 600 euros plus vous rajoutez des petits décors les clignots le support de plat court tout ça on est sur un budget un peu conséquent vous voyez pour doubler la voiture là bon après j'ai voilà je t'hésite pas non plus il ne faut pas m'attendre à que je la double en deux secondes mais on peut la doubler vitesse de pointe pour ceux qui demandent ou ce qu'ils se demandent dans leur tête vitesse de pointe en ligne droite sur l'autoroute 126, 130 en descente je pense pouvoir monter à putain mais les Harley ils font jamais le sim les mecs les mecs ils sont perchés j'ai l'impression dites moi dans les commentaires si vous aussi les Harley ils vous mettent des gros vents je crois que je vais arrêter de faire lever aux Harley parce que c'est triste il y en a des Harley qui font lever mais genre j'ai l'impression ils se font lever qu'entre eux genre les mecs ils s'en battent les couilles de toi c'est un peu dommage donc tant pis tout ça pour dire que 126 en ligne droite en descente sûrement 135 et quelques salut frère sûrement 135 et quelques donc ouais franchement vous pouvez aller sur l'autoroute bon après c'est sûr c'est pas trop fait pour aller à la limite à 110 vous voyez les petites autoroutes mais les grosses autoroutes à 130 vous allez vraiment vous faire chier parce que ça crie vous êtes quasiment à 10 000 tours minutes c'est pas le top 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 et donc donc voilà petite moto sympa qui va partout qui est correcte qui qui est superbe et la petite axle on y va franchement elle passe bien elle passe vraiment super bien le freinage est correct mais je crois c'est du Brembo regardez le petit B là putain ouais c'est du Brembo les mecs bon après c'est un seul disque faut pas déconner non plus c'est 125 mais franchement elle est vraiment géniale ouais donc ce problème de démarrage que vous avez vu en deux là j'ai dû démarrer à la poussette c'est tout simplement la batterie il faut que je la change mais j'y pense jamais en plus si elle va s'en servir pour aller bosser tous les jours moi à la limite la poussée ça va je suis grand elle ça va être un peu plus compliqué mais ça reste quand même une moto très légère oh putain bon tu vois il n'y a pas d'ABS les gars putain j'ai senti un peu glisser il n'y a pas d'ABS donc c'est un peu compliqué au niveau des freinages d'urgence putain le mec je veux pas que je le double il est chaud le temps ouais il y a des terres pleines partout je tente ouais il y a des terres pleines partout donc oui il faut que je change putain je vais arrêter de faire ça parce qu'elle va guidonner vraiment je vais me casser la gueule il faut que je change la batterie après c'est rien ça coûte dans les 30-40 euros petite vis là enlever remettre putain ça les gars ce magasin là le KTM dès que je passe mon permis je vais essayer elle la Super Duke 1290R de 2020 avec ce phare en guêpe magnifique putain c'est un régal bon niveau wheeling vous attendez pas à faire des wheelings comme sur une MT les gars c'est un monocylindre à moins de tirer comme un âne j'ai essayé j'y arrive pas même avec le coup de ciré tout ce que vous voulez donc après peut-être il y en a il faut tirer un peu plus fort au bois j'en sais rien vous voyez on est tout le temps en avant en ligne droite on peut mettre conduire à une main la main sur le genou comme ça enfin sur la jambe se poser tranquille et du coup on a le dos droit et on a plus mal au dos et on a plus mal au dos et on est pas mal oh les petits pets vous entendez ça ça c'est mal comme la roue est un peu fine vu qu'on est sur une 125 franchement j'ai l'impression elle part à chaque virage j'espère c'est qu'une impression ah voilà on est bien on va se mettre à l'ombre éviter de faire chier les voisins parfait putain les rouillés j'ai l'impression oh merde de quignot je vous jure donc voilà petit r125 de 2008 ce phare il est sympatoche ce qui me dérange c'est qu'il y a en phare de direction en feu de position il n'y a qu'un seul phare et en plein phare il y a l'autre phare mais il n'y a jamais les deux en même temps ça c'est casse couille donc voilà le mec il a changé les clignots là vous avez vu le petit embout de guidon qui a sauté je ne sais pas où il est parti il y a l'autre ici il n'a pas changé les leviers il a laissé sûrement en brembo là donc là il y a le scorpion le pot scorpion avec sa chicane et oui elle a une chicane malgré le bruit qu'elle fait qu'on peut enlever avec ce petit cet écrou là enfin ce petit truc là cette petite vis petite clé Allen donc un seul disque j'ai changé le kit chaîne récemment parce qu'il était un peu rouillé le disque en mauvais état support de plat court RNG avec ces petits clignots qui se barrent il faut toujours mettre de la colle putain je te jure petite comment on dit pneu donc il y a c'est la fin vous voyez taille de ma main on a changé les rétros parce qu'il y avait des rétros vraiment de merde on ne voyait rien donc petit autocollant delta box machin ce que j'aime bien aussi c'est son garde-boue arrière en carbone qui est vraiment super vraiment magnifique voilà les gars qu'est-ce que je peux dire au niveau du compteur là il s'allume par contre il faut dire j'ai rechargé la batterie donc on a les petits trucs donc il n'y a pas de commodo au guidon pour changer c'est un peu une ancienne kilométrage trip 1 trip 2 voilà donc là on est à 29 000 donc on a fait 3 000 barre d'essence barre d'essence des petits voyants donc voilà les gars vous voyez là c'est sympa là on n'est pas en plein Marseille on est un peu en périph là c'est vers Aubagne tout ça bon c'est pas génial Aubagne franchement mais c'est plus joli que les parties meubles là-bas laisse tomber frère donc je pense qu'on va tester juste pour la fin de la vidéo un petit voie rapide comme ça vous verrez ce que ça rend voie rapide sur l'R125 ah oui ben attends l'exhauste ah mais putain les voisins ils vont grisser bon allez un petit coup ça va donc là petit démarrage j'adore quand j'appuie franchement yes ah ça me pète les oreilles franchement on dirait genre les bruits de MT vous savez les MT déchicaner enfin après c'est mon ressenti mon ressenti personnel les gens qui ont des MT venez pas m'insulter en commentaire les gars bien sûr elles font plus de bruit votre moto c'est sûr enfin quoi que quoi que franchement la ligne complète Akrapovic que j'ai essayé là elle est chicanée donc c'est à dire on prend l'autre exemple chicanée elle faisait moins de bruit vous avez vu le bruit pourri genre on aurait dit un petit comment on dit une tronçonneuse allez on y va putain j'ai des guillis on y va petite autoroute enfin c'est même pas une autoroute c'est genre à 90 vous voyez devant en fait ça te trace quand même quand tu regardes comme ça les mecs ils te tracent putain allez on y va là je suis à fond vous voyez il y a un peu de difficulté à monter à 100 mais de 0 à 60 ça va on y va donc vraiment pour la ville si vous avez besoin de doubler vous avez besoin d'accélérer parce qu'il y a un enculé qui vous colle derrière au cul il n'y a pas de problème pour ça les gars il n'y a vraiment aucun souci bon là vous voyez en street j'aurais pu doubler enfin quoi que là c'est un peu risqué mais là je n'ose pas non plus alors ça va je vais voir ce que ça donne si je double merci frère ben frère ça aurait pu être mon grand père donc on va tester cette petite autoroute bon là est-ce qu'on va faire un petit coup de gaz là bon là là ça me plaît tu vois et putain mais il est où le panneau là ah ok c'est là à droite parfait on y va les gars oh putain le trou de sa mère petite autoroute en 125 R125 de 2008 enfin autoroute vous voyez 70 allez on y va alors là c'est à 90 ok bon ça va donc vous voyez là je suis à 90 les vibrations il n'y en a pas trop un petit peu au cul mais bon c'est les monosylindres comme un peu les billes donc voilà on va tenter de se mettre sur la voie de gauche et d'accélérer mais je ne pense pas qu'on va pouvoir rester longtemps ok là je suis en 6 et vous voyez 105 105 aucune vibration de plus que à 90 ah putain en fait je me chie un peu dessus d'être sur la voie de gauche je vous avoue les gars allez on va tenter de doubler 120 120 les prends facile ouais 120 les prends facile sur ça il n'y a pas de problème en plus il y a ce petit carénage ce petit comment on appelle ça bulle puig ou je ne sais pas quoi en rouge qui va bien avec le rouge des guidons en rhizoma tout ça c'est nous qui avons rajouté ça il y avait des guidons à chier avant vous voyez voie de gauche 110 bon je ne suis qu'à 20 km heure les gars commencez pas à me dire que je roule trop vite voilà tranquillou il n'y a pas trop de problème derrière ça tient même pour dans Marseille dans ces coins là parce que souvent au lieu de rejoindre par la route comme on a fait pour aller à Aubagne on rejoint par ces petites voies rapides et donc c'est sympa voilà ça permet d'économiser du temps quand on est à moto il n'y a pas trop laine de bouchon interfile tout ça on fait attention au revoir